Les bases de la nutrition pour les enfants de 4 à 12 ans C'est un thème qui me tenait fortement à cœur depuis plusieurs années. Et comme j'avais fait la trame des formations pour les adultes, j'avais commencé à préparer une formation pour des petits-enfants. Sachant que vous pouvez apprendre à des adultes en une journée, les bases d'une saine nutrition, d'une nutrition santé, d'une gastronomie santé, ce que je fais régulièrement. Mais pour les enfants, c'est un petit peu peu compliqué. Je me suis rendue compte qu'il serait difficile de leur faire passer, en un après-midi, parce que vous ne les tenez pas plus d'un après-midi, les bases suffisantes pour leur vie entière. Donc je me suis dit qu'il faut écrire un livre. Et le livre, c'est ce que je vais vous présenter, c'est donc une pédagogie pour les enfants de 4 à 12 ans. Excusez ma voix épouvantable. J'ai cru cette nuit que je ne viendrai pas parler du tout. Alors je fais de mon possible. Donc, les bases de la nutrition pour les enfants de 4 à 12 ans, c'est une pédagogie que j'ai écrite avec beaucoup de joie, de plaisir, et avec, d'une façon très récréative, et je vais vous la présenter. Alors, il manquera la partie musicale, parce qu'il y a des chansons et des comptines qui figureront dans le livre, à la fin du livre, avec un CD. Donc, les enfants sont capables d'apprendre à cuisiner. Ils sont capables d'apprendre à cuisiner très tôt. Et même, je dirais en mère de famille nombreuse, que ça a été la cuisine, un laboratoire, et une façon de les occuper de façon extrêmement efficace. Et ça commence en sortant des instruments et ça finit en faisant le ménage. Voilà. Donc, ça occupe vraiment tout un après-midi. Alors, les enfants aiment cuisiner. Ils aiment cuisiner. Ils aiment fabriquer, ils aiment pétrir, ils aiment le faire dans la bonne humeur. Donc, ils aiment cuisiner en chantant. Merci. Alors, voici la trame de cette pédagogie. D'abord, on parle de la santé. Je suis petit, mais je sais que bien manger, c'est la santé. Bien sûr, ils sont capables de le comprendre, même tout petit. Alors, le message, évidemment, il va être en deux temps un message très élémentaire pour les plus petits, puisque si vous voulez apprendre à bien transmettre un message, il faut vous imaginer que vous allez le transmettre à des tout-petits. Ça vous oblige à simplifier, ça vous décape, mais vraiment, vous donnez la substantifique moelle. Donc, un message pour les tout-petits, un message pour les moyens, et un message plus scientifique pour les grands et les adultes. Parce que, bien entendu, derrière les enfants, il y a toute la famille. Et quand on n'atteint pas les parents, on peut atteindre les parents par l'intermédiaire des enfants. Ce sont nos meilleurs avocats. Voilà. Donc, ensuite, une deuxième phase, je choisis mes aliments, donc c'est déjà plus pratique. Et ensuite, j'apprends à cuisiner. Et enfin, avec Mamini, je cuisine en chantant. Alors, Mamini, c'est moi, c'est la souris mascotte, c'est la maman, c'est la grand-mère, c'est qui on veut. Et c'est quelqu'un qui partage le plaisir de cuisiner. Alors, vous voyez, je mets dans les diapositives, vous avez en jaune, les chansons. Donc, j'écris des chansons qui complètent la pédagogie et qui sont sur l'air de chansons tout à fait traditionnelles pour éviter les difficultés d'utiliser cet outil pédagogique. Alors, passons au premier chapitre. Comment j'explique à l'enfant, tu es petit, mais tu sais que bien manger, c'est la santé. Alors, bien manger, c'est la santé. C'est quoi, bien manger ? Alors, bien boire et bien manger. Parce que, bien sûr, il faut qu'ils sachent que la poisson est primordiale, elle passe avant la nourriture. D'abord, c'est l'eau, l'eau, c'est vital. On leur explique que dans notre corps, il y a une très grande partie en eau et que donc, quand il a soif, c'est de l'eau qu'il faut qu'il boive parce que ses besoins naturels, c'est en eau, ce n'est pas en Pepsi-Cola ou Coca-Cola, ce n'est pas en sirop sucré. Voilà, c'est de l'eau, l'eau basique. Et s'il veut être vraiment rassasié, non, désaltéré, c'est avec de l'eau. Et puis, bien sûr, on parle du lait qui est le liquide pour les petits, pour les nouveaux-nés, tant qu'ils n'ont pas dedans. Voilà, donc ça, c'est le premier message. Donc, vous voyez, il y a toujours cette petite souris qui se balade, qui se dispute avec la biquette. Et ensuite, on va parler des dents parce que quand les dents arrivent, on va être capable de mastiquer. Et ça, c'est fondamental. Mastiquer, c'est la première étape de la digestion. Si vous avalez sans mastiquer, mesdames et messieurs, ah là là, dommage pour vous, parce que déjà, vous privez votre corps des premières assimilations en micronutriments. C'est dans la bouche que ça se passe. Donc, si vous mangez des choses trop molles, trop cuites, trop mixées, vous allez les avaler et vous allez sauter la première étape. Or, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous voyez, vous avez les dents, les dents et la salive. Alors, les dents, eh bien, c'est pour écraser, je ne vous apprends rien. Et la salive, c'est pour hydrater, mélanger, mais aussi, c'est un facteur d'assimilation et de digestion puisque la salive est alcaline. Si vous ne faites pas ce travail dans la bouche, c'est-à-dire mastiquer une trentaine de fois et mélanger avec la salive, eh bien, vous ne fabriquerez pas cette salive et votre estomac sera obligé de faire tout le travail d'où des problèmes d'acidité, l'équilibre acido-basique qui commence dans la bouche et des problèmes de digestion qui vont se répercuter sur tout le transit du haut en bas. Alors, donc, on montre les dents, on chante, on chante, croque, croque, t'es que note. Les dents, il faut s'en servir, ce n'est pas fait que pour sourire. S'en servir, ça, elle est renforte de croquer, et ça réconforte et sur l'air du petit âne blanc. Alors, comment parle la nature ? Parce que l'alimentation, il faut savoir que ça vient de la nature. Et donc, on explique que c'est naturel, l'alimentation. Ça doit être naturel pour correspondre à nos besoins naturels. Donc, la nature, hop, la voilà, regarde les qualités de la nature, les saisons, les couleurs, les odeurs, les saveurs. Et on est déjà là sur tous les paramètres organoleptiques. Couleurs, c'est les vitamines, les odeurs, c'est les essences, et les saveurs, ce sont les minéraux, sels, minéraux. S'il n'y a pas de saveurs, si vous êtes obligés de rajouter trop de sel, eh bien, c'est que vous avez trop cuit, vous avez détruit les minéraux. Donc, vous n'avez plus de minéraux biodisponibles dans votre alimentation. Et là, je pointe vers mon ennemi personnel, c'est la cocotte minute. C'est un autoclave, ça stérilise. Voilà, excite la cocotte minute. Alors, les enfants, je ne leur parle pas de la cocotte minute, je vais leur donner le côté positif de la cuisson. Voilà, donc, couleur, odeur, saveur et texture pour les fibres, indispensable, on en reparlera. Voilà, donc, il y a des petites comptines, du craquant et du croquant, des couleurs et des odeurs. Les saisons dans ton panier auront le goût du bonheur. Si tu manges tout, bien frais, ta santé est assurée. Voilà, et alors là, on passe aux cinq sens. La vue, l'ouïe, on peut écouter les légumes, l'odorat, le toucher et évidemment, le goût. Alors, qu'est-ce qui est bon dans les aliments ? Ça, c'est une question importante. Eh bien, les aliments, ils vont apporter des choses bonnes pour nous. Alors, on va passer d'abord sur l'énergie pour le cerveau et le corps, c'est les sucres et les graisses. Et on va parler des sucres. Déjà, des sucres pour l'énergie et pour la mémoire. Alors, le sucre, c'est un thème tout à fait délicat, n'est-ce pas ? On aime le sucre, les enfants aiment beaucoup tout ce qui est sucré. Donc, on va aller leur expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le sucre. Alors, il y a des beaux, des mauvais sucres, ils peuvent apprendre ça tout petit, n'est-ce pas ? Et, bon et mauvais sucre, eh bien, il y a le fructose, le vrai, dans le miel et dans les fruits. Le fructose naturel, pas celui du supermarché qui va vous donner la goutte de l'acidurique. Attention, pas le sucre, le fructose industriel. donc, dans les meilleurs miels, dans les fruits et dans les légumes. Et les fruits et les légumes, je vais les manger toujours bien frais, pas dégradés, pas transformés par les préparations soit industrielles, soit excès de cuisson à la maison. Voilà, vous avez la souris qui saute en l'air parce qu'elle a l'abeille qui vient sur son nez et les fruits qui viennent faire leur petit tour. Les graisses. Alors, les graisses, oui, il ne faut pas manger trop gras, c'est un bon sif habituel, mais c'est une chose qu'il faut vraiment mettre au point en nutrition. Les graisses sont très importantes. Elles sont des réserves d'énergie quand on a consommé tous les sucres. Consommation de sucre dans le sport est très rapide et après, on va chercher dans les muscles, le sucre qui est dans les muscles et après, on va aller transformer les graisses pour en faire et les protéines pour en faire du sucre. Alors, les graisses qui protègent le cerveau et les nerfs, ce sont d'autres séries de graisses. Eh bien, les enfants sont capables de comprendre qu'il y a des acides gras différents et qui sont différemment intéressants. Alors, les graisses animales, les graisses animales, il y a les bonnes, les poissons, les fruits de mer, il y a les graines oléagineuses, tout ça c'est bon pour le cerveau parce qu'il y a dedans des acides gras ou bien saturés où vous le savez, c'est les fameux oméga-3 et oméga-6 naturels. Attention, ne pas confondre avec les oméga-6 semi-hydrogénés industriels. Les mauvaises graisses, c'est les graisses cachées, les graisses solides ou les graisses trop cuites. Et il y a les graisses végétales, les huiles, la meilleure, l'huile d'olive qui aide à bien grandir, elle fixe le calcium et qui aide à beaucoup de choses dans l'organisme, à bien vivre, bien digérer, bien, voilà, protectrice, toutes les qualités de l'huile d'olive qui en font avec l'importance de l'acide oléique en proportion dans notre apport en huile. Eh bien, c'est la première huile qui doit être dans notre consommation. Les huiles riches en oméga-3 viennent en beaucoup plus petite proportion et elles doivent aussi se retrouver dans l'alimentation. Alors, ensuite, pour les muscles et pour la force, les protéines. Encore une fois, on va distinguer les protéines animales alors sur la terre, les animaux à quatre pattes. Voilà. Alors celui-là, j'en suis très fière parce que... Voilà. La souris qui défie le taureau. Évidemment, vous comprenez bien qu'on a un a priori pas très très favorable à la viande bovine en excès, de même qu'aux produits laitiers en excès. Voilà. Donc, il y a le mouton qui se moque d'œufs et ensuite, il y a les volailles. Les volailles qui ont une part plus importante dans notre alimentation et les œufs, bien sûr, qui apportent d'excellents nutriments. Il ne faut pas trop casser du sucre sur les œufs, il ne faut pas trop casser les œufs, casser leur réputation parce que l'œuf est un concentré nutritif très intéressant et qui apporte en plus du bon cholestérol pour fabriquer nos hormones. Alors, arrêtons de parler du cholestérol de l'œuf. s'il y a un cholestérol qu'on doit consommer, un par jour, frais, pas mélangé, pas dégradé, c'est l'œuf, le bon cholestérol de l'œuf. Voilà, il ne faut pas faire comme les Américains qui ne consomment que le blanc pour les protéines pour faire du muscle et qui jettent le jaune. C'est vraiment catastrophique. Donc, ensuite, les animaux de la mer. Alors, les poissons, les enfants, il faut leur en faire manger. Donc, on va y mettre de l'humour, des dessins, des chansons. Alors là, cette chanson-là, elle est un peu coquine. Voilà, petits enfants, grâce à ma pêche, c'est sur l'air du petit navire, bien sûr. Il y a des enfants plein vos assiettes pour assurer votre meilleure santé et vos petites têtes bien organisées parce qu'on leur explique que les bons assiettes gras, c'est pour le cerveau comme le fructose, c'est pour le cerveau. Voilà, alors le couplet 2, c'est pour les réconcilier avec le poisson, papa né, ne faites pas attention aux arêtes, il faut les jeter par-dessus tête et des écailles, il ne faut pas s'embarrasser. Dessous la table, il suffit de les pousser, oué, oué, etc. En général, ils aiment bien. Voilà. Alors, les fruits de mer, évidemment, il faut leur apprendre à les découvrir. Les protéines végétales, alors ça aussi, il faut qu'ils découvrent que dans des protéines, il y en a dans les végétaux. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore dans les végétaux, des protéines, du calcium, le calcium des végétaux, on va revenir dessus. Il faut penser au calcium des végétaux. Voilà. Alors, les protéines végétales, ce sont les meilleures en qualité. Donc, il est important de les faire découvrir. Alors là-haut, vous avez une souris qui louche sur les pois chiches en débandade, il se sauve. Bon, parce que le pois chiche, il faut qu'il découvre le pois chiche. Vous faites tremper les pois chiches. Vous savez, c'est amusant. Je faisais ça de temps en temps à la maison. Je faisais tremper les pois chiches dans un saladier. Et alors, vous mettez un paquet de 500 grammes de pois chiches pour la famille quand vous faites un gros saladier de pois chiches pour l'été. Et vous les mettez avec beaucoup d'eau et alors, ils vont gonfler. Au début, il y a plus d'eau que de pois chiches. Puis les pois chiches grossissent, ils montent, et puis ils ont absorbé l'eau et ils continuent à monter. Et puis ils font des petits bruits. Alors voilà, j'entendais chanter mes pois chiches et puis je les regardais monter avec satisfaction en me disant le saladier sera bien rempli. Et puis à un moment, je regarde et je me dis mais mes pois chiches sont en train de descendre. Ce n'était pas normal. Et puis je reviens cinq minutes après, ils continuent à descendre. Ce n'était pas normal. Alors, je voulais en avoir le cœur net. Je me suis plantée là et j'ai attendu. Et puis j'ai vu un de mes fils qui est arrivé. Il devait avoir quatre, cinq ans. Il passe et puis il fait et puis il s'en va. Et puis le deuxième qui passe, et puis il s'en va. Et il m'a mangé mes pois chiches. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai mis le double de pois chiches à tremper, bien sûr. Pourquoi ? Parce que dans les pois chiches, il y a d'extrêmement bons nutriments, les protéines, les fibres et les vitamines du groupe B qui vont exploser quand on fait tremper. C'est comme, ça se multiplie, c'est extraordinaire. et des beaux acides gras, du fer, du calcium, du bon calcium bien assimilable. Voilà. Donc, les légumineuses, on les trempe, on les croque comme des noisettes. Voilà. Et on fait la pub des céréales, des graines et des oléagineux. Voilà. Et ça, c'est le grand-père, il a eu beaucoup de succès, celui-là. Noix, noisettes, avant de pignon. Ton grand-père a bien raison, il en croque sans façon. Mais là, il n'y a pas la suite. La suite, c'est cholestérol envolé, carréos amélioré. Pour la forme, il n'y a pas photo, sa prostate marche comme il faut. Voilà. Ça sera dans le livre. Alors, pour la superforme, les vitamines et les minéraux, parce qu'ils les attendent, ils en entendent parler, les vitamines. Alors, nous voilà aux vitamines pour la forme et contre les maladies. Alors, on va chanter l'alphabet des vitamines, A, B, C, D, E, F, F, K, et on n'a pas fini d'en découvrir. Et puis ensuite, on va les faire pousser, parce qu'il faut passer à la pratique. Donc, vous voyez, la souris, elle est là, elle louche sur les graines qui poussent. Ça, ce n'est pas des pois chiches, c'est des lentilles. Et il y a une petite comptine, je suis une graine, toute petite graine. Si tu me mets à tremper, attention, ça va changer, car dans l'eau, je gonfle, je deviens bien amonde. Si tu sais bien me soigner, tu seras récompensé, car sans rien te dire, je vais t'enrichir de cadeaux pour ta santé que je t'offre sans compter. Etc. Voilà. Donc, ils sont convaincus de faire pousser des graines et ils adorent ça, de faire pousser des graines. Et en plus, on peut les manger, parce que ce qui intéresse l'enfant, c'est que ceux qui préparent, ils vont pouvoir le manger ensuite. Alors, les minéraux, pour les os et pour la dynamique, force, tonus et santé, eh bien, les voilà qui arrivent, c'est les fruits, les légumes, les légumineuses, tous les fruits secs. Quand tu en manques, aille à l'école, fatigué, énervé, souvent malade, tu dors pas bien, tu écoutes pas bien, grognon, ronchon, pas bon. Donc, grignote des noisettes, des amandes et des raisins secs. Et ça, c'est important, parce que, pour les petits coups de pompe à la récré, c'est pas des beurs chocolatés, c'est pas des petits pains au chocolat, des biscuits avec du chocolat dedans, j'ai rien contre le chocolat en soi, mais c'est goûter, tout préparer, c'est plein d'acides gras trans, les fameuses oméga-6 hydrogénées, c'est plein de sucre, c'est pas bon pour eux, et il faut pas s'étonner qu'ils soient hypoglycémiques à 11 heures, insupportables en classe. Donc, si vous leur mettez dans les poches des graines, des fruits, eh bien, à 11 heures, ils seront en parfaite forme, et la maîtresse leur demandera pourquoi ils sont en forme, et elle fera comme eux, elle mettra des noisettes dans sa poche. Donc, tous les aliments contiennent des minéraux indispensables, et donc, on va aller un petit peu plus loin, est-ce que c'est tout ce qu'il y a dans les aliments ? Eh bien non, puisque les fruits et les légumes, ils importent en plus des fibres, et c'est important les fibres, il faut leur expliquer à quoi ça sert, si on leur explique pas. Ils s'en ficheront de manger des compotes, au lieu de manger, de croquer les pommes, les compotes, c'est du sucre. Il n'y a plus de fibres, les fibres, ce sont des glucides complexes, si on les cuit trop, on les transforme en glucides simples, la compote, c'est du sucre dans lequel on rajoute du sucre. Plus de compote. Alors, les fibres, c'est génial, ça bouge et ça travaille, la paroi de l'intestin filtre et sélectionne le meilleur des aliments pour ton corps. Alors ça, c'est un petit peu compliqué pour les tout-petits, mais on leur explique. C'est comme une passoire, il n'y a que le bon qui passe, et le mauvais, il s'en va, et il est rejeté dans les déchets. Voilà. Alors, eh bien, voilà, la santé de ton intestin, c'est ta santé, et c'est la ronde des légumes, il tourne à fond pour entrer dans ton panier sur l'air du fleuré. Voilà. Et bien sûr, vous voyez, le poireau, il n'est pas content, mais il sert à balayer, c'est son rôle dans l'intestin. Ça, c'est la symbolique de la fibre, le poireau, pourvu qu'il ne soit pas cuit à la cocotte minine, bien entendu. Alors, les chemins des aliments dans mon corps. Les aliments, ils vont suivre le trajet du tube digestif, et donc, il va y avoir des étapes. Donc, je reviens, vous le comprenez, sur la première étape, croque et mâche, ça, ils vont le chanter en même temps que moi, et puis ensuite, digère, absorbe, sélectionne. Alors, voilà, il y a un petit schéma. Alors, j'avais préparé un schéma avec une machine infernale, il y avait un entonnoir, une moulinette, un tuyau, et puis un robinet en bas, une cuvette, je ne sais plus quoi. C'était affreux, je me suis fait engueuler par la faculté, qui m'a dit que c'était impensable de mettre un dessin comme ça, que j'allais me faire taper sur les doigts par les universités, donc il fallait que je refasse mon dessin. Alors, voilà, le dessin est beaucoup plus académique. Ensuite, donc, les aliments vont être mélangés et transportés par l'eau, donc ils ont cette notion que l'eau, elle est incluse dans le repas, mélange dans la bouche, digestion dans l'estomac, passage dans l'intestin, échange dans les cellules. Alors, vous voyez le petit train qui se promène avec tout le chargement. Alors, nous arrivons à une étape un peu plus pratique. Je choisis mes aliments. Alors, évidemment, je les ai emmenés au marché. J'ai la chance d'avoir à deux pattes chez moi, à Montpellier, le marché des Arceaux sous l'Aque-Duc-Saint-Clément. Il y a un marché fabuleux, bio, bio, campagnard, etc. Alors, évidemment, le marché, ça compte. Chaque fois que j'ai des visiteurs, on va faire un tour au marché et les enfants adorent. Voilà, alors voilà le marché. Voilà, maman prend son grand panier, moi, mon petit panier, papa tire le caddie avec un air averti. Pas le mien, il ne va jamais au marché. Nous, parmi les étalages, on se promène, on regarde, les marchands nous interpellent, ma salade est la plus belle, mon melon comme il est bon, achetez mes beaux poissons. Alors, ça, c'est une longue continue qui raconte le marché et dans laquelle je donne les paramètres pour choisir les légumes, les fruits, mais aussi les viandes et les poissons. Ils ont droit à l'œil du poisson qui va sauter, qui brille, etc. Il faut qu'ils sachent les écailles et tout. Et la viande, il faut qu'elle semble, bon, pas douteux. Donc, ils vont mettre leur petit nez dans les cabas des marchands. et ils vont donner leur avis. Alors, j'apprends à choisir les produits bien frais parce que choisir un aliment, c'est le choisir frais. Ce n'est pas n'importe comment. Voilà. Alors, on leur explique que les fruits, les légumes, les poissons, fruits de mer, les viandes, les œufs, ils ont un aspect et il faut qu'ils soient bien vifs, bien pleins, bien pleins d'eau. Un légume, un fruit, c'est au moins 80% d'eau. Et donc, il faut que ça soit vif, que ça soit... Voilà. C'est l'application du marché. Alors, ensuite, on passe à la pratique pratique. on va rentrer dans la cuisine. Du marché, on passe à la cuisine. Alors là, c'est... On rentre dans la cuisine de Mamini et on va apprendre les outils. Alors, il y a tout le matériel pour cuisiner. Évidemment, ça commence par le tablier. Ça ne vous étonnera pas. Le rouleau de pâtisserie, au moins pour menacer, mais aussi pour rouler des pâtes. Ça, c'est agréable. Et ensuite, eh bien, on va passer au conseil de Mamini. Et ça, on l'attend en tournant Mamini, parce que quand même, il ne faut pas plaisanter quand on fait rentrer des enfants dans une cuisine. C'est un lieu où il faut être prudent. Donc, jamais tout seul. Et on lave bien les aliments et on assaisonne sans complications. Ça, c'est les premières bases. Alors, je prépare les aliments. Eh bien, première chose, on les a lavés. Ça, c'est... Dans le livre, il y a la complète du raton laveur. Mais on les épluche ou on ne les épluche pas. Il y a beaucoup de légumes ou de fruits qu'il ne faut pas éplucher. Vos carottes, arrêtez de les éplucher. Elles sont bio. Au mieux, elles sont bio. Et attention, le bio, ça contient 25% de plus de micronutriments. Et donc, le non-bio contient 25% d'eau en trop. Parce que les pesticides, c'est des hormones de synthèse. Et ça fait gonfler les légumes et les fruits. Donc, vous vous faites piéger. Quand vous achetez du non-bio, vous avez 25% d'eau qui va s'évaporer et s'en aller à la cuisson si vous l'écuser et qui va servir à rien. C'est pour ça qu'ils ont moins de goût. Donc, le bio est plus riche en micronutriments. Et la preuve, c'est que quand on le cuit, il ne perd pas en poids. Il ne perd pas en contenant. Voilà. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on explique. Et donc, si c'est bio, les carottes, vous les brossez, mais vous ne les épluchez pas. Vous gardez le vert du poireau parce que le vert, il n'y a pas la même chose que dans le blanc du poireau. Vous n'épluchez pas les courgettes. C'est un scandale d'éplucher les courgettes. C'était bon pour ma grand-mère. Et donc, on va les laver, on va enlever ce qu'on ne consomme pas et le reste, on va le couper. Voilà. Et on va le couper comment ? Bon, si on épluche, on épluche, mais il y a des règles. Et vous voyez le dessin là-haut qui montre qu'on épluche dans le sens de la pousse. Et qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, ça va faire que ça va bien s'éplucher ou se couper dans le sens de la fibre, mais aussi que ça ne s'oxydera pas pourvu que vous ayez un couteau, évidemment, qui soit bien aigaisé ou un bon épluche-légume. Ça ne s'oxydera pas et la carotte et la pomme de terre ne vont pas noircir. Parce que quand ça noircit, ça s'oxyde, eh bien, c'est les vitamines qui sont détruites par l'oxydation. Ils adorent ça, les enfants. Alors, je les épluche et je les coupe dans le bon sens. C'est le sens de la pousse. Alors là, il y a une chanson sur la pousse. Je suis une pousse qui pousse, qui pousse, pousse vers le bas, moi j'aime la terre, pousse vers le bas, il me faut de l'eau. Voilà. Alors, il y a des légumes qui poussent en bas, les racines, et puis les légumes qui poussent en haut, les légumes plantes. Alors, on aborde la cuisson. Ça, c'est très important. C'est très important. Vous allez comprendre que la cuisson, c'est le seuil de dégradation de vos nutriments. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et quand on critique les produits industriels, il faudrait aussi qu'on regarde nos habitudes de cuisson parce qu'on peut faire au moins aussi pire, sinon plus pire, pour dire comme les enfants. Voilà. Alors, pourquoi il faut cuire ? Eh bien, cuire, bien sûr, il faut cuire. Certaines choses ont besoin d'être cuites. Il y a des fibres qu'il faut un petit peu saisir pour qu'elles soient plus digestibles. Exemple, le poireau, bien sûr. Mais, trop cuire, ce n'est pas bon. Et comment on s'en rend compte ? Eh bien, ça se voit. De même qu'on voit les couleurs, les odeurs et les saveurs des fruits et des légumes, les paramètres organoleptiques, eh bien, ces paramètres, on doit les surveiller avec la cuisson. Si vos poireaux deviennent gris, vos courgettes deviennent grises, et alors ? Où est le verre ? Où est la chlorophylle ? Où sont les vitamines ? Si votre carotte devient orange grisée, la provitamine A elle est démolie. Vous ne savez plus rien. Et les fibres, c'est mou, il n'y a plus de fibres. Et donc, ça descend bien, vous avalez tout d'un coup, vous ne mastiquez pas, vous ne salivez pas, et après, vous allez vous plaindre d'avoir de l'ostéoporose par excès d'acidité, des brûlures gastriques, des reflux zophagiens. Ah ben voilà, ça commence là. Donc, paramètres organoleptiques, ça se voit, ça se sent, ça se goûte, tout change. Il faut que les fruits et les légumes gardent leur identité. Voilà. Et bien tout ça, vous voyez, les enfants sont capables de le comprendre. Et puis en même temps, je vous le dis, comme ça, vous vous en souviendrez. Alors, vous voyez, la souris, elle tient une casserole. Bon, il y a pire, je ne vous ai pas mis la pire. La pire, c'est la poêle noire avec une fermée noire. Celle-là, elle est très saisissante. Mais là, on voit que la souris, elle trouve que l'odeur n'est pas terrible. Voilà. Alors, la cuisson vapeur, ah oui, alors, excès de cuisson, semelle de bottes. plus on cuit les viandes et plus elles durcissent. Et donc, pour que ça devienne tendre, on continue à cuire pour que ça devienne un peu comme les longues cuissons. Vous savez, nos viandes de longues cuissons. Eh bien, c'est un tort parce que la viande, on doit être cuire très peu pour qu'elle garde ses qualités nutritionnelles. Sinon, après, ça devient des sucres et des graisses qui vont nous alourdir, qui vont nous créer de l'embonpoint, de la fatigue, de la somnolence postprandiale, de l'acidité, des difficultés à nous endormir le soir. Voilà, tout ça, c'est le résultat d'excès de cuisson. Alors, la galoche, elle marque bien pour montrer que la viande trop cuite, elle est dure. Voilà. Alors, voilà la vapeur douce, c'est le prototype best-of de la vapeur douce, ça c'est le vitaliseur. Et puis, il y a la comptine, cuisinée sur un nuage, mamini, à ce bien sage, etc., c'est un super nuage et alors on explique dans la comptine que ce nuage de vapeur, eh bien, il cuit avec douceur mais en même temps, il va faire comme un bain de vapeur, un hammam, il va faire transpirer et en transpirant, qu'est-ce qu'on évacue ? Les toxiques, les graisses en excès, les pesticides, les conservateurs, tous les produits qui sont par hasard ou pas par hasard sur les fruits et les légumes qu'on passe ou la viande, tout ce qui est étranger à la cellule est évacué, la vapeur pénètre à l'intérieur et fait cracher les cellules, tous les toxiques. Ça a été analysé dans le fond de l'eau qu'on retrouve, on a retrouvé les engrais, les pesticides, les conservateurs, etc. Voilà, donc les enfants aussi sont capables de le comprendre. Alors, pour passer au repas, eh bien, on va expliquer les repas et la journée. Le matin, je mange bien pour ne pas être trop fatigué. Alors, cette souris-là, elle est coquine, vous voyez, elle adore les raisins secs. Il faut stimuler les bonnes choses. Les raisins secs, ils aiment ces sucrés, ces permis. On va accompagner ça de quelques amandes, quelques noisettes. Ils aiment bien les noisettes. Si c'est trop sec, on les fait tremper. C'est parfait. Si on les fait tremper, elles sont beaucoup plus agréables à manger. Et à la limite, on leur met trois pois chiches avec. C'est très bon, ils aiment bien les pois chiches. Alors, à 10 heures, un fruit frais pour la récré, pour apporter le bon fructose qui va permettre au cerveau de bien travailler. On va bien écouter en place. Ça va surprendre la maîtresse. Et ensuite, pour le goûter, on préfère le naturel, les fruits, les fruits secs. Et on boit de l'eau ou un jus frais pressé. Pas de jus de fruits en bouteille ou en pack. Pourquoi ? Parce que c'est chauffé, c'est stérilisé et les sucres sont transformés. Ça devient des sucres hyperglycéniens comme les fibres trop cuites, pareil. Et en plus, l'acidité est très augmentée. Les jus en bouteille sont très acides. Alors le pire, c'est le pamplemous et l'orange, mais les autres aussi. Il ne faut pas s'étonner d'avoir des problèmes d'acidité en buvant des jus de fruits en bouteille. Donc, le jus de fruits, c'est pressé. Ils aiment bien, vous savez, ils savent faire ça très bien. Et je cours et je saute pour me détendre, voilà, parce qu'il faut bouger. Alors, mes premières recettes pour la famille, ça, c'est la partie récréative qu'ils aiment beaucoup. Et donc, les recettes, eh bien, on commence par des recettes de jus de fruits et de jus de légumes frais pour consommer avant ou après les repas. Et ensuite, on va passer aux entrées. Les entrées, alors, il y a des titres un peu fantaisie, les apérinettes, coquinettes, les mini brochettes de fête, les champifutés. Les champifutés, ça, ils aiment beaucoup. C'est facile à faire et ça parle beaucoup, les champifutés. On peut utiliser des champifutés avec une demi-pomme de terre pour faire le chapeau ou une demi-tomate. Donc là, c'est l'orange ou le bonnet. C'est pas mal, ils aiment bien. Il y a une petite comptine. Si je te coupe le champifuté, le champifuté patate, je te farcis le champifuté, le champifuté brebis. Dans le plat, il nous a dit des tomates, j'en veux aussi et des olives et de l'huile sur un tapis de persil. Voilà. Et là, les bons ordres de neige enrhumée, c'est l'œuf qu'on habille. Ensuite, première recette pour ma famille, les sauces. Alors les sauces, c'est très important quand on fait des cuisines naturelles parce que d'abord, tout le monde dit mais la cuisson vapeur, il faut assaisonner. Erreur. La cuisson vapeur, ça ne détruit pas les sels minéraux, donc les légumes ont beaucoup plus de goût. Donc, vos légumes ou vos viandes cuites vapeur, elles peuvent très bien s'accommoder d'un filet d'huile d'olive ou ça peut être un gros filet, ça ne vous fera pas de mal. C'est bon contre l'hypertension, c'est bon pour la digestion, pour la vésicule biliaire, c'est bon pour prévenir le cancer du sein, l'huile d'olive, c'est bon pour les os, contre l'hostoporose, alors n'hésitez pas, vous savez, chez les Grecs, moi j'y vais l'argam à nuit et chez les Grecs, ils me disent c'est tout ce que tu mets. Donc les Grecs, ils savent ce que c'est qu'ils utilisaient l'huile d'olive, ils sont un peu gros quand même mais c'est parce qu'ils font trop de plats cuisinés à côté. Alors, on met du thym, les vertus du thym c'est extraordinaire, donc on met du thym, il y a du tryptophan, c'est bon contre le stress, contre la déprime et donc thym, l'huile d'olive, du sel gris, bien sûr, du sel pas trafiqué, pas trop chargé en chlorure de sodium, donc le bon sel de Guérande, qui apporte aussi tous les micronutrients de la mer, et bien avec ça vous avez déjà un assaisonnement parfait, mais on peut faire des sauces. Alors les sauces, vous voyez par exemple, il y en a une qui est symbolique, c'est la sauce tomate kétophène, ça vous dit quelque chose ? C'est pour remplacer le ketchup. La voilà. Alors, vous voyez, donc ça défile, les tomates, et puis on va faire ça, les enfants vont faire leur petit ketchup. Voilà. Ensuite, il y a la sauce verte superforme de Mamini, ça c'est le must, ça c'est le gros bouquet de persil, parce que le persil c'est extraordinaire, c'est plein de vitamine C, de faible, de calcium, de provitamine A, et donc le persil, il faut le consommer à la botte. Alors à la botte, c'est un peu difficile de le manger comme ça, mais on peut en faire des sauces magnifiques, vous voyez, avec un blender, en rajoutant du citron, de la pomme, de l'huile d'olive, et on mange tous ces légumes ou ces viandes avec cette sauce qui est un must pour l'hiver, pour se défendre des froids de l'hiver. Après, il y a des sauces aux épices avec le curcuma, c'est excellent, le curcuma, vous en avez entendu parler, il faut leur apprendre à s'en servir déjà. Un petit yaourt de brebis avec du curcuma, du sel, un peu de jus de citron et un peu d'huile d'olive, ça fait une sauce fabuleuse pour tremper ses carottes. Chaudes cannelles, alors ça, c'est une autre sauce. Tendre fenouil, avec le fenouil, on fait aussi de très belles sauces vertes. Et voilà, on passe à d'autres petits plats, donc les entrées, les sauces, les petits plats, et là, on a, il y en a plusieurs, les fagotes de courgettes, les escargots farceurs, alors celui-là, c'est facile, c'est des pommes de terre, mais dedans, on va mettre des haricots verts en purée parce qu'il faut leur apprendre à manger des haricots verts parce que les pauvres, s'ils ont mangé les haricots verts en petits pots, ils ne sont pas prêts à manger des vrais haricots verts, c'est vraiment rien à voir. Donc on va commencer comme ça, dans un escargot farceur, et les antennes, ce sera des haricots verts entiers, mais ils vont les manger, ils vont les découvrir, et petit à petit, ils vont changer d'habitude. Alors il y a la ronde des céréales, et bien c'est des céréales différentes, il y a du riz blanc, du riz complet, du riz noir, de la quinoa, du millet, on fait des petits pots et on les met dans le cuit vapeur avec de l'eau, ça cuit tout seul, et ça fait des petites céréales différentes, c'est très récréatif, et c'est excellent pour eux. Voilà. Ensuite, la purée flémarde, et enfin, les pâtisseries. la purée flémarde, c'est une purée de pommes de terre avec la peau, parce que la peau a plus de nutriments que la chair de la pomme de terre, donc on les brose bien, on enlève les petits yeux, mais on va la cuire et la consommer, on va l'écraser avec sa peau, mais avec du thym, de l'huile d'olive et de l'eau, et vous allez voir, et du sel bien sûr, et ça fait une purée de pommes de terre, d'ailleurs, on commence à les voir dans les grands restaurants, ces écrasés de pommes de terre, voilà. Alors, les pâtisseries, eh bien, il y a des pâtisseries aussi, oui, on peut faire des gâteaux, on fait des galettes, des petites galettes qu'on va cuire à la poêle, ils adorent ça, un genre de petit, de bligny, vous voyez, ça gonfle, on va apprendre à les faire avec des bonnes farines qui apportent beaucoup de nutriments, comme la farine de sarrasin, la farine de sarrasin complète, c'est fabuleux, c'est plein de magnésium, il y a du fer, il y a du calcium, il y a tout ce qu'il faut dedans, et ça n'est pas allergisant, il n'y a pas de gluten, il faut apprendre à l'utiliser, donc, ils vont l'apprendre déjà et ils aiment bien. Ensuite, il y a la tarte à tout, c'est une simple pâte à tarte, on va s'amuser à pétrir, ça ils adorent, et après, on met ce qu'on veut dessus, c'est pas sorcier de faire une tarte finalement, donc la tarte à tout, c'est une pâte à garnir de tes envies, et puis il y a la pâte à plein de lait au coin, ça c'est une autre pâte qu'on va beaucoup travailler, parce qu'on adore pétrir, et on va la mettre au coin pour qu'elle repose, parce que sinon, on ne pourra jamais la manger, elle sera trop dure, donc on la met au coin. Voilà, après, il y avait le pain de ma maman, et je ne sais plus, enfin, bref. Alors, les desserts, la meilleure des salades, c'est celle-là, il y a écrit « Fructose le vrai », c'est la salade de fruits, il y a même un drapeau dessus, parce que c'est vraiment la meilleure. Et en dessous, il y a des fruits en sauce au miel, il y a une petite comptine qui dit « Le meilleur des desserts, c'est les fruits, le meilleur des sucres, c'est le miel, tu veux le meilleur du meilleur, mange tes fruits avec du miel. » Voilà, c'est tout simple. Il faut leur apprendre à aimer le miel. Alors, les desserts surprises, aux épices, aux herbes, alors pommes cannelles, poires vanilles, des desserts surprises aux herbes, des abricots, basilic, vous n'avez jamais essayé ça, c'est très, très agréable. Des figues au thym et du chèvre au miel et cumin. Le chèvre, ce n'est pas un fruit, vous allez me dire, mais c'est un dessert avec du miel et du cumin. Ensuite, voilà, les fruits qui reviennent, alors dans les goûters, il y a le pain d'épices de Mamini, ça c'est un must, ils sont tout à fait capables de faire un pain d'épices. Qu'est-ce que c'est qu'un pain d'épices ? C'est un pain, alors on va choisir les farines, on va l'enrichir avec de l'huile d'olive, bien sûr, toujours de l'huile d'olive. Et puis, on va mettre des épices et puis on va mettre de la poudre d'amandes, puis on va mettre de la confiture d'orange, ça parfume dedans. On va mettre, enfin, vous voyez, et du miel, bien sûr, et du miel, parce que c'est du pain d'épices. Voilà, et alors, goûtez douze vanilles et puis chocot noisettes. Le chocot noisettes, c'est le pendant dessert de la salade, de la sauce qu'est au fait. Vous vous souvenez de la sauce tomate qu'est au fait ? Bon, et bien, ça, c'est le chocot noisettes, c'est le chocot qu'on fait soi-même, c'est pas du Nutella, bien entendu. Il n'y a pas toutes les saletés qu'il y a dans le Nutella. Donc, vous voyez, on met les carrés de chocolat dans un pot, en verre, on met de l'eau à niveau, on pose ça dans le cuivre à beurre, on laisse fondre, puis ensuite, on mélange et on va rajouter soit de la poudre de noisettes, soit de la pâte de noisettes, et puis on va rajouter du rap à du rat, et puis on va rajouter, si on veut, de la cannelle, et puis ça fait quelque chose de fabuleux, ça se garde très bien, mais ça frappe à long feu, ne vous inquiétez pas, et au moins, ils l'auront fait eux-mêmes. Alors là, ça ne ressort pas du tout, je suis désolée, c'est la salade rigolote. La salade rigolote, je vais vous la lire quand même, parce qu'elle vaut le coup. Ça c'est une devinette, qu'est-ce qu'il y a dans ta cachette, qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo, ça fera un plat rigolo. Dans le frigo de ma maman, il y a toujours des légumes, des fruits, je crois souvent qu'il s'y ennuie, alors je m'en vais chercher, et tous, on va bien s'amuser. D'abord un tapis de salade, tout au fond du saladier, pour éviter d'être malade, des bouts de pomme, où on va couper. De la couleur, c'est l'orange, en tranches fines, s'il vous plaît, si la carotte vous arrange, la betterave, vous enrapez, trois lichettes de jambon, quelques miettes de poisson, et du raisin, du fromage, des idées, vous en avez, mais le jus de citron, c'est l'huile, ne jamais les oubliez. Je déraille un peu, excusez ma voix, mais voilà, c'est une des comptines, et c'est en fait, alors qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo ? On regarde, et c'est la fin de notre exposé, avec la souris qui passe et qui vous dit au revoir. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501